Une petite vidéo, une petite vidéo pour parler de l'affaire Chizol. Oui, la fenêtre était ouverte, ça fait du bruit. Alors on va parler un peu de l'affaire Chizol, on va parler un peu de tout ça, parce qu'il s'est pas passé, pas mal de choses quand même. Alors déjà, on va situer un peu le programme de la semaine. Semaine à venir, nous recevons mardi Teddy Boy et RSA. Et ensuite, on va passer au deuxième sujet. Vous vous dites, mais Zuclos, tu nous avais dit, tu parlerais plus du Chizol, tout ça là ? Bah si, je vous ai menti. Non, je rigole, c'est pas que je vous ai menti. Alors c'est pas le combat, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est vraiment allié au drama en fait. On a des nouvelles de Pierre qui a exprimé ses excuses sur Twitter. Des excuses un petit peu trop tôt, me semble-t-il. D'abord venant d'un serelle qui ne s'excusait pas en fait, qui disait, ouais, on nous emmerde, je t'essaie de protéger mon ami, pourquoi pas. Un deuxième serait dévenu. Moi j'avais tagué Pierre en lui disant, ouais, mais on va pas accepter juste des excuses comme ça. Genre, on va juste se plier à des excuses et on s'en fout, on passe. Et on passe sur les trucs qui ont été dit, je vais pas me répéter, vous voyez très bien ce que je veux dire. Du coup, un autre message est venu car il disait, oui, personne ne veut m'inviter sur son plateau. C'est faux. Pierre savait très bien et je lui ai toujours dit, ils sont les bienvenus à mon antenne, ou même chez Psychodélique d'ailleurs. Et au-delà de ça, même dans ma proposition de combat chez les fils de Clovis, qui n'est pas une menace, qui est juste un combat organisé, etc. J'avais dit, si vous voulez venir discuter, la porte est ouverte et elle a toujours été ouverte. C'est bien la marque de la Psychodélique à ce niveau-là. Et jamais je fermerai ma porte pour pouvoir discuter avec qui que ce soit. Même mon pire ennemi, il n'y a aucun problème, je parle. Je le goûme s'il faut, mais je le parle. Et derrière, donc du coup là, plusieurs questions vont se poser. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une bonne soirée avec Pierre pour qu'on puisse exposer un peu tous les sujets à Discord, à Controverse, etc. Et qu'on puisse un petit peu se faire une idée de la position de Pierre actuellement, de ce qu'il peut nous retranscrire par rapport au crew. S'il y a d'autres gens qui veulent venir, je passe un message aussi, les Alfred, etc. Si vous voulez venir défendre la cause, de la façon de parler, vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Je ferai venir à mon avis Lilith et Psychodélique. Je n'ouvrirai pas les micros, parce que certains m'ont dit, oui, il ne faut pas que tu tombes à 15 dessus. Jamais de la vie. Ce sera toujours avec une ou deux personnes maximum pour pouvoir entretenir la discussion, mais pas pour que ce soit à charge absolument. Par contre, venir débattre n'exclut pas la demande de combat. Je le précise toujours. Pourquoi ? Parce que ce qui a été dit, les menaces proférées, etc., machin et tout, me font penser qu'il est intéressant, malgré tout, de proposer ça pour plusieurs choses. D'une, la santé mentale de tout un chacun. On est tous colères au fond de notre petit cœur. Vous voyez, on est tous une petite boule noire qui nous range et qui nous donne l'impression qu'on va avoir le cancer. Eh bien, ce n'est pas le cancer. C'est la colère, c'est la colère, la rancœur, le petit truc qui fait que tu es là, je n'aime pas celui-là. Eh bien, on va régler ça. Et surtout, une fois qu'on sera tous cognés comme des débiles et qu'on aura ici assez épuisés, qu'on n'aura plus de cardio, qu'on sera effondrés au bout de 15 secondes, parce qu'entre obèses et phasmes qui ne font jamais de sport et qui fument beaucoup trop, le combat ne va pas être très long, vous vous doutez bien. Donc, à la fin, on sera tellement épuisés et morts qu'on se dirait qu'on est un peu con-con et on sera sûrement des câlins. Voilà, ça, c'est un peu l'option. La deuxième option, c'est aussi de se défouler. Pascal le grand frère, tu casses des trucs, ça fait du bien. Et la troisième option, c'est la réconciliation, peut-être ou pas. Ça, ce sera à voir. Donc, le débat va être ouvert à partir de mercredi soir, peut-être, mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce que Pierre n'a pas beaucoup de temps. Il m'a dit qu'il aurait environ 45 minutes mercredi. 45 minutes, on ne peut pas torcher le dossier. Donc, moi, j'aurais tendance à proposer jeudi soir qu'on se fasse une émission tous ensemble. Au-delà de ça, en parlant d'émissions, je vous ai dit qu'il y aurait Teddy Boy mardi soir. Mercredi, on verra, si c'est mercredi ou jeudi, avec Pierre. Et on fera un petit guest star, histoire d'avoir quelques personnes quand même pour venir discuter. Et vous pourrez venir discuter au fur et à mesure, mais un par un, pour éviter qu'il y ait trop de problèmes. Et vous pourrez venir les pro-chisoles, comme les anti-chisoles, mais séparément de Pierre, peut-être. Pour éviter que ce soit genre on tombe dessus, je ne sais pas quoi. Derrière, je vais vous proposer, la semaine prochaine, parce que j'ai perdu ma chaîne Twitch, je ne sais pas encore ce que je fais, aller sur mon TikTok, arrobaseyoclo23, aller sur YouTube, forcément, là où tu es, en fait. Donc, ne va nulle part, reste ici. Sinon, je vais essayer de créer une chaîne Twitch, a kick, nouvelle plateforme qui a été créée. Donc, comme je l'ai expliqué par un mec, je ne sais pas quoi, ils font des casinos, machin. Donc, il a plein de pognon, donc il a de l'argent à perdre. Donc, tant mieux, ça fait peut-être une nouvelle plateforme qui pourrait exploser. Donc, on va aller là-dessus. Et TikTok, donc, 1000 abonnés, il me faut pour faire des lives. Mais je ne pourrais pas être monétisé, mais au moins faire des lives. Ce qui peut être intéressant pour pouvoir exploiter tout le côté, il y a tellement de cas sociaux, genre Djawad, etc. Ça pourrait être très intéressant d'aller voir là-dedans, essayer, pourquoi pas, de débattre, discuter avec des gens là-dedans. A voir. Dernière chose, semaine prochaine, du coup, par rapport à la censure de Twitch, je vais recevoir Mike Borowski. Et donc, Alexis Poulin. Les deux sont journalistes, comme vous le savez, chacun dans leur domaine. Et du coup, Alexis Poulin va venir, car il a été censuré sur la plateforme Twitch, ce qui me permettra, avec lui, d'évoquer tout ça. Et on va parler de censure générale et globale sur les médias privés comme public par rapport à certains types de sujets, d'un et d'un, et vous comprenez le délire. Donc, on sera à un joli plateau de guest avec Alexis Poulin, Mike Borowski. Nous recevons Teddy Boyer et ça, notre parrain de la chaîne. Et bien entendu, du coup, le grand débat avec Pierre. Il y a autre chose qui se prépare, je ne peux pas tout vous dire. Noé Jacome, bientôt pour parler d'Uria, Begodo et de son travail. Bref, plein de petites surprises. Je vous fais des gros bisous. Moi, je suis sur la route. Je suis en train de conduire. Non, c'est une blague, je ne conduis pas. Je vous fais des gros bisous. À l'heure du collier. Et soyez sages. Bon dimanche. Non. Bon lundi. Ouais. Bon lundi. Bon lundi. Bisous. Sous-titrage ST' 501